bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie ibi au sujet du module 1 les informations de cette vidéo sont tirés de la partie structure 1.1 du curriculum ibi et comprennent trois unités cette vidéo va concerner la théorie cinétique moléculaire plus spécifiquement l'effet de la chaleur sur les états solides liquides et gazeux n'importe quel deux corps qui vont entrer en contact vont toujours s'échanger de l'énergie thermique qui va toujours être transféré du plus chaud vers le plus froid quand la substance va être réchauffée par ce contact là ben ces particules vont bouger de plus en plus vite et parce que ces particules bougent plus vite ben elles vont s'éloigner de plus en plus les unes des autres donc elles vont avoir une plus grande énergie cinétique parce qu'elles ont elles bougent plus vite et parce qu'elles sont plus loin elles vont pouvoir faire plus de mouvements au contraire si la substance refroidit ben les particules vont bouger plus lentement et elles vont se rapprocher parce qu'elles bougent plus lentement elles vont avoir une énergie cinétique plus petite et parce qu'elles sont plus proches elles vont pouvoir faire moins de mouvements en chimie on appelle ça une réaction endothermique ou une réaction exothermique dépendamment de si la chaleur est entrée dans la substance endothermique en dedans ou si la chaleur est sortie de la substance exothermique extérieure ces mouvements de molécules là sont différents donc dans les substances chaudes que dans les substances froides il y a trois types de mouvements moléculaires on va parler de vibration donc c'est quand on a tout simplement les liens les liaisons entre les atomes dans une molécule qui fait vont bouger on a le mouvement de rotation que c'est la molécule qui tourne sur elle même et finalement le mouvement de translation c'est quand la molécule va bouger de gauche à droite frapper ses voisines frapper les parois du contenant ces trois mouvements là ne sont pas présents dans tous les états en fait c'est pas vrai la vibration elle est présente toujours dans les solides et liquides et les gaz mais dans les solides les molécules sont tellement proches qu'il n'y a pas d'espace pour faire de la rotation donc la rotation est présente seulement dans les liquides dans les gaz et pour être capable de faire de la translation il faut vraiment que les molécules soit très 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 loin donc il ya seulement les gaz qui vont pouvoir faire les mouvements de translation les solides et liquides ne peuvent pas faire les mouvements de translation ceci étant dit donc quand on va donner de la chaleur ou qu'on va enlever de la chaleur ça va changer les mouvements mais ça va changer aussi l'espace entre les molécules et c'est ça qui va amener à nos changements de phase donc les changements de phase des changements d'état ça fait longtemps que tu les apprends depuis probablement l'élémentaire que tu as appris ces mots là on va juste faire une petite diapositive de révision ici donc quand on a quelque chose de solide qui va passer à l'état liquide comme si on a de la crème glacée et qu'on mange la crème glacée dehors quand il fait chaud on va dire que la crème glacée va fondre donc ça c'est de la fusion donc la crème glacée est devenue liquide quelque chose qui est liquide déjà et qui passe à l'état gazeux on va dire que c'est de la vaporisation maintenant il ya deux types de vaporisation si ça se fait lentement donc échapper ton verre d'eau et puis l'eau va s'évaporer donc ça c'est très lentement aussi tu fais bouillir de l'eau la vaporisation va être très rapide et on va dire que c'est de l'ébullition donc ça dépend juste si tu fournis de la chaleur pour que ça aille plus vite ou si c'est juste la chaleur ambiante et là ça va moins vite l'autre changement d'état endothermique c'est quand on va passer de solide à gazeux directement sans passer par liquide donc ça ça va s'appeler la sublimation le meilleur exemple de sublimation c'est la glace sèche donc la glace sèche c'est tout simplement du co2 du gaz carbonique qui a été refroidi très 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 froid il est devenu solide mais aussitôt qu'on l'ouvre et le contenant bien il va devenir sous forme gazeuse sans passer par l'état liquide les changements d'état évidemment peuvent se faire dans le sens contraire donc ça peut être exothermique si on prend de l'eau et qu'on la met dans le congélateur si on prend du jus et qu'on le met dans le congélateur pour que ça devienne des popsicles que ça devienne des glaçons on va appeler ça de la solidification donc j'avais un liquide au début à la fin j'ai un solide si on a un gaz au début et que ça devient liquide ça va s'appeler de la condensation et là l'exemple classique de ça c'est quand tu prends ta douche et que tu sors de la douche tu regardes le miroir bien là il y a des gouttelettes d'eau sur le miroir bien c'est parce que la vapeur d'eau chaude qui était dans l'air a touché le miroir qui était froid et le gaz vapeur d'eau est devenu un liquide eau c'est de la condensation bon le contraire de sublimation il ya toutes sortes de noms pour ça il ya même des livres qui appelaient ça la sublimation aussi il ya le classique c'était la condensation solide mais là pour ibi ont utilisé le mot déposition donc c'est quand on a un gaz qui devient solide directement sans passer par la phase liquide l'exemple classique de ça c'est quand il ya de la vapeur d'eau dans l'air à l'automne et cette vapeur d'eau là dans l'air va toucher au gazon qui est très très froid et donc le gaz vapeur d'eau va devenir solide sur le gazon et là tu vas voir une fine couche de glace sur le gazon qui va s'appeler du givre donc ça c'est l'exemple classique pour la déposition anciennement appelée la condensation solide alors c'est tout pour cette courte vidéo sur le transfert d'énergie dans les changements d'état et on se revoit dans la prochaine pour parler plus spécifiquement de la température bye